Salut les psychonautes, et ben non, vous ne rêvez pas, on est bien de retour. On voudrait vous parler de nouveau d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, le suicide. Non, non, partez pas, parce que pour vous parler de prévention du suicide, cette fois-ci, on a fait original. On va vous parler de rock et de Mexique. J'ai pu apprendre qu'il existait un festival sur la prévention du suicide, et que mon travail à Lille était quand même assez centré sur un travail psychiatrique de crise, et du coup je suis un petit peu sautée sur l'occasion et j'ai fait ma chaise là-dessus. Alors, un festival rock de prévention du suicide, c'est un truc qui existe ailleurs dans le monde ? Non, pas encore, ou pas tout à fait encore, parce que du coup, moi je suis allée, c'était la 13ème édition du Rock pour la Vida, qui est le seul festival au monde jusqu'à ce moment-là. Mais du coup, il y a quelques personnes colombiennes qui s'intéressaient aussi pour exporter ce projet, ce concept chez eux. Et du coup, juste après, en fin 2019, il y a eu le premier festival Rock pour la Vida à Medellín en Colombie. Ça a commencé en 2006, sur l'initiative d'Alejandro Tavares, qui est l'organisateur du festival, le principal organisateur, et qui est le directeur d'une station de radio au Mexique. Un jour, apparemment, il a lu un article dans un journal qui parlait de la hausse du nombre de suicides dans l'état de Jalisco au Mexique. Et dans ce contexte-là, il se dit, bon, il faut qu'il fasse quelque chose. Et du coup, il avait planifié déjà d'organiser un festival de rock par l'Ibia et son station de radio. Il a dit, bon, pourquoi pas faire ça en ayant un but social derrière, sanitaire en même temps, qui soit la prévention du suicide. D'abord, ce qu'il fait, c'est assez sympathique, parce qu'il fait appel à ses potes, qui adhère à ses vites à l'idée et qui accepte de participer à une première édition pour ce festival, en sachant que les groupes ne sont pas rémunérés. Et du coup, comme il y a des sympathies avec des noms assez importants au Mexique, comme Los Authenticos Decadentes ou Café Tacuba. Des plus petits groupes sont attirés à l'idée d'être sur la même affiche que ces noms qui sont assez importants et connus dans la région. Comme l'idée, c'était d'avoir un impact sur la prévention du suicide, les artistes, ils sont un petit peu formés par l'équipe de la radio, surtout, pour faire passer des messages de prévention du suicide pendant le festival, au moment de monter sur scène ou même entre deux chansons ou à la fin, et de faire connaître les numéros de ces cours pour appel à un cas de crise suicidaire. Ce qui est génial pour ce festival, c'est qu'il a été, il est toujours gratuit. Ça veut dire que tu ne dois jamais payer pour ton billet, par contre, il faut le gagner. Et pour le gagner, il y a plusieurs mécanismes pour obtenir ces billets. Il y a des manières qui sont liées avec la prévention du suicide, parce que, par exemple, les trois mois qui précèdent cet événement, à la station Maxima FM et des radios, il y a des petits messages. Il y a une émission en soi qui est dédiée à parler de la prévention du suicide, à parler de ces festivals. Et du coup, pendant cette émission, il y a des messages de prévention qui font passer. Il y a aussi des signes qui sont expliqués aux gens. Par exemple, comment te rendre compte que quelqu'un dans ton entourage va moins bien que d'habitude, même s'il ne le verbalise pas directement. Quels sont les signes d'alerte ? Quels sont les petits signes dans ton entourage proche ? Et du coup, il y a des questions qui sont posées et les auditeurs peuvent appeler et répondre à ces questions afin de gagner leur billet. Sur place, ça se passe des choses dans la mesure où il y a toujours les pancartes, les banners habituels de tous festivals électroniques, là maintenant. Du coup, de temps en temps, il y a des messages de prévention du suicide, surtout des célébrations de la vie. Et en même temps, il y a un stand de l'organisme de l'hôpital qui est chargé à un niveau local, on va dire, de gérer les formations et la crise suicidaire, qui est un stand avec des professionnels de santé, ou du coup, qui propose des jeux, qui propose de créer des liens sociaux entre les gens. Et il se parle du numéro de faire appel au secours, il se parle de l'importance de faire appel aux soins si on a besoin. Et également, il distribue des bracelets avec les numéros du secours, des t-shirts, des jeux promotionnels tout court. Et aussi, des gens qui ne vont pas bien, par exemple, ils peuvent même, pendant les festivals, d'aller interpeller des gens en ce stand, ils sont des professionnels, parfois il y a des internes en médecine aussi, mais surtout des infirmières du service psychiatrique, des psychologues, des assistants sociaux. Les gens reçoivent très bien ces festivals. Les raisons pour lesquelles ils vont, c'est surtout la musique, parce qu'ils sont tous unis par le fait qu'ils aiment bien le rock. Qu'ils s'éclatent pendant les festivals, c'est quelque chose avec une très bonne ambiance, qui n'a rien à voir sur place avec toute cette idée des soins. Ça ne t'amène pas du tout dans l'idée des soins psychiatriques ou de l'hôpital, ce que je trouve que c'est un point assez positif. Et on a observé que les gens qui ont participé à plusieurs éditions et à la campagne de prévention, du coup, qui est faite les trois mois avant le festival, ils étaient plus sensibilisés au sujet de prévention du suicide que les autres. Sensibilisation, partage des ressources d'aide, déstigmatisation, entretien des liens sociaux. Décidément, le festival Rock pour la Vida coche toutes les choses importantes à faire pour la prévention primaire, c'est-à-dire une prévention en population générale. Et en plus, une petite chose dont on ne vous a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est l'identification. En fait, le fait que ces messages soient donnés par des vedettes, des gens reconnus, ça fait que les messages sont mieux entendus, mieux intégrés. En fait, à travers la planète, il y a pas mal de vedettes qui ont compris ça. Pensez à Soprano, par exemple, qui a parlé de sa tentative de suicide et de sa dépression. Pensez à Eminem, qui a parlé de sa tentative de suicide. Pensez à Sia, qui a même expliqué qu'elle avait été sauvée grâce à l'appel d'un ami. Ça, c'est très fort. Bref, rock pour la Vida, on en rêve en France. Et si tout se passe bien, il n'est pas impossible qu'on fasse une petite chose dans le même esprit, plus modeste, à Lille en 2022. Bon, je vous recontacte dès que j'en sais plus. En attendant, un grand merci à Alejandro Tavares, à Catalina Stéphan et aux quelques tipeurs qui nous restent encore fidèles. Et n'oubliez pas que le rock est parfois la meilleure façon d'affronter la réalité. Hasta luego. Allez, allez go ! Allez, vas-y, rouspée ! Sous-titrage FR ?